La femme aux roses Poète Théodore de Banville 1823 à 1891 Nus et ses beaux cheveux, laissant en vague blonde, courir à ses talons des nappes vagabondes. Elle dormait, sereine. Au pli du matelas, un sommeil embaumé fermait ses grands yeux-là. Et ses bras vigoureux, pliés comme des ailes, reposaient mollement sur des flots de dentelles. Or la capricieuse avait d'un doigt coquet, sur elle et sur le lit, parsemé son bouquet. Et fond éblouissant pour ses splendeurs écloses, son corps souple et superbe était jonché de roses. Et ses lèvres de flammes et les fleurs de son sein, sur ses coteaux neigeux, qu'elle montre à dessein. Semblaient, aux yeux séduits par de douces chimères, les boutons rougissants, de ses fleurs éphémères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...